Si je saurais vaincre mes peurs, pour être le meilleur, et devenir le plus grand de mes blesseurs, j'irai au bout de mes rêves, oui je suis prêt à tout, pour ne jamais l'aventure ne s'achèner, et que la chance soit au rendez-vous, Pokémon ! Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans Pokémon Emeraude épisode numéro... 15 il me semble. Oui je pense que je ne me suis pas gouré, j'adore utiliser cette voix suave et sorcière, je vais l'utiliser pour vos plus grands sortes de désirs mesdames. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pokémon version Emeraude, Nous allons affronter la championne de l'arène, et oui j'ai été regarder entre temps à quel niveau évoluait Tilton, Chamallow et Dinavolt. Et on n'est pas très loin du compte parce que Tilton évolue niveau 35, il me semble qu'il est niveau 29 ou 30, comme ça là. Chamallow est très loin du compte par contre parce qu'il est niveau 15, comme ça, 18, alors qu'il évolue niveau 33. Et Dinavolt par contre est pas du tout loin parce qu'il suffit de le monter d'un ou deux niveaux, je ne me rappelle plus quel niveau il est, mais de 1 ou 2, et il évolue. Donc, bah, il n'y a pas énormément d'entraînement à donner pour ça. Je pense que je le ferai en off des fois, si par exemple j'ai terminé un examen en avance et que j'attends quelqu'un qui termine son examen quoi, dans les couloirs. Si je termine avant lui, je jouerai, j'allumerai mon ordi dans les couloirs et j'y jouerai, juste en entendant un peu. Et du coup, je montrerai tout le monde de niveau. Sinon, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On devrait être lundi, donc vous êtes tous en vacances, bien sûr. Enfin, tous. La région... La région de De France est en vacances, ça je le sais parce que j'y suis, je suis à Versailles. Après, les autres régions, je sais pas lesquelles c'est, je crois que c'est genre celle du Bas. Piranée, tout ça. Coup de peau. Enfin, je sais pas qui est-ce qui est en vacances en même temps que nous, mais bon. Voilà, et je sais que les régions, genre Cantal, de l'Auvergne, tout ça, a été en vacances aussi. Par contre, la Bretagne n'est pas encore en vacances. Ou l'a déjà été et ne l'est plus. Ça, j'en sais rien. Voilà, titan, il y aura 5 niveaux avant qu'il évolue. Ça, c'est super. Donc, bah, je vous souhaite de bonnes vacances, hein, à tous. Voilà, là, lundi, je serai en examen toute la journée. Donc, pensez à moi très fort. Pendant que cette vidéo sortira, je serai en examen. Et oui. Est-ce que je programme mes vidéos à sortir à telle heure et tout ça ? Des fois, bon, je les prévois pas parce que j'oublie d'appuyer sur le bouton du truc. Mais bon. Généralement, c'est moi qui le fais à la main aussi. Enfin, je préfère. Des fois, je préfère le faire à la main. Mais là, je teste cette semaine le truc de sortie automatique. Mais, je sais pas, je n'ai pas vraiment confiance en ça parce qu'à la dernière fois que je l'ai fait, en fait, la vidéo n'est pas sortie du tout. Et elle a buggé et j'ai dû la re-uploader pour le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai peur. Donc, peut-être qu'elle sera sortie avec minuteur. Et si elle n'est pas... En fait, on va dire que si elle est sortie avec le minuteur, elle est sortie, genre vers 16h. 16h, 17h entre ces deux-là. Et si elle n'est pas sortie avec le minuteur, si je dois le faire moi-même, il ne sera plus de 17h, forcément. Ce labyrinthe, c'est tout un art. Ah ah ah. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, là, je suis même obligé de refuser des sorties. Là, on me demande, sur mon portable, si je peux sortir mon jeu. Semedi ou dimanche, je ne trompe ça. Bon. Je ne sors pas du tout parce que j'ai tellement de révisions, tellement de trucs à préparer que je ne peux pas. Donc, voilà. En plus, c'est tellement de trucs, quoi. Tout le monde est en vacances. Enfin, vous, vous aurez déjà passé, là. C'est le dimanche, c'est hier, quoi, pour vous. Mais moi, on me propose des sorties, de revoir des potes et tout ça, que je n'ai pas vu depuis tellement longtemps. Et en fait, je ne suis pas en vacances, moi. On a des amis, je ne peux pas. Et ça me fait chier aussi, là, quoi. Donc, bon. On fait avec, mais c'est assez chou. À des moments où je me dis même, « Bon, allez, c'est juste deux heures, ça ne va pas te faire de mal, tout ça. » Mais bon. Je vais réenregistrer, là. Si ça se trouve, je vais sortir, mais bon. Pour l'instant, pour moi, c'est non. Trop besoin de bosser. Après, vous allez dire, « Ouais, mais si tu as besoin de bosser, pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube ? » Pour me reposer, les amis. Je fais ça pour me reposer entre deux ou trois heures de révision. Je fais ça pour me reposer. Car passer tout le temps sur la vision, c'est impossible. Il y a un moment où vous vous accrochez plus. Et ça, vous êtes obligés de passer votre réflexion sur quelque chose de plus simple que vous connaissez déjà pour vous reposer le cerveau. Ça, c'est obligé. Ah oui. Si j'oublie de faire un truc, moi. Euh, attendez. Non, ouais, c'est... Je suis obligé d'aller là, ouais. Je me disais, le gars, on n'est pas obligé de le battre. Pour le temps, je me souviens qu'on est obligé de battre tout le monde. Ouais, on est obligé de battre tout le monde. Ah, le calégon. Des fois, sur sa gueule. Ah, ouais, le bélier, il ne fait pas trop mal. Je réponds au message en même temps, mais excusez-moi. C'est pour ça que je ne fais pas tellement attention à ce qui se passe. Hop. Cote-Boule. Il faut 31, les amis. On y est presque. Bélier. On y apprend parce que, bon, il n'a pas tellement d'attaque par rapport à... En fait, est-ce que j'ai appris Eldacia et Ledel ? Parce que ça se trouve, j'ai appris Eldacia et Ledel pour rien, quoi. C'est ça. Hop, voilà. Et puis non. On repart, mais pour soigner le Pokémon. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'arrive devant le champion et puis je repart soigner mon Pokémon direct. Je pense que tout le monde fait ça. À part ceux qui veulent speedrun. Moi, je ne veux pas du tout speedrun. Je veux prendre tout mon temps. Je ne veux rien quitter à peu. Ah, c'est une musique de champion. Allez, à nous deux, ma belle. Je suis Alizé, champion d'arène de Synthronel. Je suis unie avec les potémoins d'oiseau. Oh, il faut aller dans les airs. Même si le combat a été extenuant, on l'a remporté avec grâce. Admire l'élégante Kohaga, Oiseau et moi à vos préférés. Alizé, à savoir, est une de mes championnes favorites. Elle est super belle, en fait, moi. C'est ça que je veux dire, quoi. Pas pour ses Pokémon, mais pour son physique. Enfin, son physique. En fait, c'est le genre de fille que j'aime bien. Bien sûr, on la voit mieux dans... Ah, là, on va direct sur Altaria. Ah, elle a pas froid aux yeux, la petite. J'ai rien dit. Ah, pauvre de moi. J'avais pas prévu ça. Faut croire, j'avais pas du tout prévu ça. J'envoie un Pokémon Vol parce qu'au moins, elle pourrait pas me faire Syisme. Elle va me faire Vincosouffl. Ça va. Ça va, il y a une Blacitrus. Ah non, il me baie au rançonnement. Ça va. Merde, j'aurais dû faire Berceuse. Je suis con. J'aurais dû tenter la Berceuse. Pas grave. Inavolt. En fait, j'avais pas prévu du tout ça, sinon j'aurais changé directement de Pokémon. Il a exactement la faiblesse que je déteste le plus, le sol. Tous les Pokémon que j'adore ont des faiblesses avec les Pokémon sol. C'est pour ça que j'adore Hermure. Au moins, lui, il en a pas. A votre avis, est-ce que si je perds, ça va être l'heure de l'entraînement ? Je pense que je vais faire ça, moi. Parce que là, franchement... À part si je l'utilise... L'herbe rappel. Oh, mais elle a utilisé la danse Draco. Elle est vraiment invention. J'ai l'impression de rien lui enlever, en fait. Ça lui a enlevé 5 points de vie. Toucher 5 fois, ça lui a enlevé 5 points de vie. Ça va être simple. En fait, je crois que je vais les laisser là pour l'instant. On va se faire battre. Je vais aller m'entraîner dans les hautes herbes. Avec tout le monde. Sauf le petit Nénupio. Qui restera... Un petit Pokémon pour toujours. La tragédie, quoi. Sauf le petit Nénupio. Qui restera... Un Pokémon Nain. Pour toujours. Je vous retrouve tout de suite. On va s'entraîner. Comme j'ai fait l'autre fois. Bon là, on ne va pas s'entraîner pendant 2 heures. Parce que... Il y a quand même des limites au temps que je peux porter. Aux entraînements. Je vais faire évoluer. Gallegon en Gallet King. Je vais faire évoluer. Tilton en Antaria. Et l'autre en X-Plain. Et peut-être le Chamallow. Je vais le monter de quelques niveaux. Je vais faire ça. Normalement, ça devrait être vite fait. Allez. A tout de suite. Regardez ça. Je vous avais promis. Franchement, là... Alors là, l'entraînement n'a même pas duré un petit quart d'heure. Le tien. Voilà, quoi. Les Pokémon sauvages sont vraiment sympas. Surtout les Hapsol. J'en ai rencontré pas mal. Et ils montent pas mal de niveaux, quand même. Donc voilà. Et voilà le petit Tilton, maintenant. Alors ça, c'était pas longtemps après que Gallet King ait évolué. Je l'ai mis en premier. Et j'avais donné une multi-XP à Dynavolt. Qui évolue dans très bientôt, d'ailleurs. Là, ça fait 5 minutes par rapport au Gallet King qui a évolué. Donc... Voilà, c'était tranquille, quoi. Et voilà le petit Dynavolt, maintenant. Alors là, c'était tranquille. J'ai fait un combat juste après qu'Altaria ait évolué. Il est monté de niveau. Franchement, ces Hapsols, ils montent de pas mal de niveaux. J'ai rencontré des Hapsols, des Linéons, des Tropius. Qu'est-ce que j'ai rencontré d'autre ? Enfin, des Pokémon comme ça, quoi. Assez puissants et qui vous montent pas mal de niveaux. Donc, ça monte pas mal. Allez, à toutes et à tous. Eh bien, re à toutes et à tous. Voilà. Alors, allez. Après 3 petits quarts d'heure d'entraînement. 3 petits quarts d'heure, vraiment. Je n'ai pas osé mettre plus. De toute façon, c'est amplement suffisant, je pense. Vous avez vu tous les Pokémon évoluer, à peu près. Enfin, à peu près. De toute façon, vous les avez tous évolués, oui. Mais, enfin, ils ont appris quelques attaques aussi. Alors, attendez que je vous les montre. Voilà, quoi. Galaking, niveau 42. Qui n'a appris aucune attaque, depuis tout à l'heure. Junko, je ne l'ai pas monté de niveau. Voilà, le petit Altaria, qui est resté niveau 35. Je ne l'ai pas monté plus. Il avait appris Draco Souffle. Ça, j'avais oublié de vous le montrer. Le petit Chamallow, qui était niveau 18 ou 16, un Tromsam. Qui est monté niveau 29, en un petit quart d'heure. C'est vraiment l'entraînement facile, là, contre les Pokémon sauvages. C'était vraiment pas mal. Il a appris quelques attaques. Et l'Exprime, que j'ai monté niveau 26, très facilement. Avec un Pokémon sauvage, parce qu'il avait déjà suivi l'entraînement du Mythic XP. Et qui a rien appris. Voilà. Donc là, si la Championne nous bat. Je ne sais pas ce qu'il lui faut. Je ne sais même pas quelle durée, du coup, cette vidéo dure. Peut-être durer un peu plus de 30 minutes, ou un peu moins, du coup, vu que je n'ai pas surveillé. Allez, allons-y. Regarde comment j'ai évolué. Je vais te défoncer, ta merde, maintenant. Fais pas ta pute. Franchement, c'est jeune qui parle comme ça, là. Ah oui, j'ai redonné le Mythic XP à Altaria, en fait. Parce que franchement, il a besoin de monter de niveau. Altaria est un Pokémon que je compte... Je compte sur lui, quoi. Énormément. Ah oui, excusez, je donne un coup de poing dans le micro. Alors, normalement, là. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, ça. Sauf que s'il me fait Draco Souffle, après, je peux être... Mi-K-O. Le Draco Souffle peut paralyser. Ça serait pas mal que je le paralyse. Comme ça, il ne serait pas plus rapide que moi. Dommage. Là, il va reprendre ses points de vie, du coup. Ouah, même pas. Elle donne même pas... De potions. Oh, c'est super, ça. Maintenant, on a la conviction que le Altaria mâle est plus fort que la femelle. Ah, là, 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 là. De toute façon, je vais... Je ne veux rien dire, hein. Mais les mâles sont beaucoup plus forts que les femelles. Ah, 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 ah. Et ce, en toutes les matières. Ah, ah, ah. Je cherche de la merde depuis un certain temps, là. Je me rappelle avoir... Mis un truc, là, sur... Sur Google+, là, quand j'ai publié ma vidéo. Je me rappelle plus ce que j'avais mis, hein. Mais c'était un truc contre les femmes. Ah, oui, c'était l'amour, le plus grand secret, un des plus grands secrets de l'univers. Et j'avais marqué, entre parenthèses, après les femmes. Donc, bon. Je m'étais mis à dos ma... J'allais dire ma designeuse. La fille qui me fait des fanarts, quoi, le plus souvent. D'ailleurs, que j'adore. Je l'ai rencontré par webcam, l'autre fois. Elle est super gentille. Et elle adore les Pokémon, donc... C'est super sympa. Enfin, elle adore les Pokémon. Elle adore les Pokémon. Elle adore les mangas en général, mais non. Le Shyamalo pourrait servir, là. Même s'il a que flamèche, contre un air mûr, il peut enlever quelques points de vie. J'ai de ça à bleu. Il va me rendre aveugle. Ah là 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 là. En fait, des fois, j'en fous plein la gueule aux filles. C'est énorme. Mais bon, enfin, c'est pas méchant, hein. Je vous dis, mes dames, il n'y a rien de méchant contre vous. C'est juste que j'adore plaisanter. Mais je suis de tout carrégoire. Franchement, je pense que les hommes ne doivent pas... Enfin, ne doivent pas garder tous les pouvoirs, quoi. Ils ne doivent pas être les principaux de vos vies, quoi. Votre corps vous appartient, tout simplement. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de dire, enfin, de suivre les revendications d'un connard qui veut vous garder à la maison tout le temps, quoi. Vous pouvez être la maison, vaisselle, linge et tout ça. Moi, je m'occupe du linge, je fais de la vaisselle, enfin voilà, quoi. Il n'y a rien contre vous, mesdames. Justement, je préférais aider des filles plutôt que de leur dire de faire quelque chose. Je suis comme ça. Mais bon, ça, c'est ma nature, ça. Je le fais avec tout le monde. Voilà, quoi. Même si c'est une femme et que, dans le cliché du monde, les femmes doivent faire tout ce qui est ménager, moi, j'aide au truc ménager. Je suis comme ça. Franchement, je ne comprends pas des fois les gens qui disent, ouais, de toute façon, c'est pour les femmes. Ok, c'est pour les femmes, mais tu l'as au moins fait une fois dans ta vie. Tu sais, par exemple, la vaisselle, tu l'as au moins fait une fois dans ta vie, parce que tu t'es fait engueuler par ta mère un jour. Que tu n'avais pas rangé quelque chose et que, pour te faire pardonner, tu as dû faire le lave-vaisselle. Enfin, tu as dû faire la vaisselle. Tu as dû passer l'aspirateur, tu as dû nettoyer ta chambre et tout ça. Voilà, quoi. Donc, bon. Ne dis pas que c'est pour les femmes, parce que toi aussi, tu l'as fait une fois. Ah, que bâche de plume, il est au niveau 70. On va aussi utiliser les vols. Et elle me donne... Aéropiqués. Enfin, j'espère. Oh, ouais ! Ça, c'est super. Pour Altaria, ça, c'est super, ça. Eh, Franck, c'est moi ! Comme je t'imaginais, tu as battu la championne d'arène de Simtronel. C'est de force. Peut-être que tu es d'un sort que je cherche partout. N'oublie pas, je suis un vrai fan. Je serai toujours là pour te soutenir. Continue comme ça. Ah, là, là, là. En tout cas, les femmes, je suis de tout cœur avec vous. Je suis un fan des femmes. Ouais, non, un truc comme ça. Même si je dis des conneries, des fois dessus, c'est juste pour déconner. Par exemple. Il y avait une fille super sympa qui est très féministe dans sa tête. Moi, j'adore l'emmerder. Donc, du coup, je dis des trucs anti-féministes. Donc, des trucs de macho. Et du coup, ça me fait marrer. Et c'est pour ce genre de réaction que je fais ça avec vous. Parce que je sais qu'il y en a qui cherchent. Donc, voilà, quoi. C'est totalement sympathique. Et c'est pas du tout ce que je pense. C'est juste du troll, on va dire. Voilà, quoi. Bon. Sur ce, on arrive sur cette fin d'épisode. Et une fin de session aussi, je pense, pour l'instant. Je vais continuer un peu mes révisions. Et peut-être que je pourrais recommencer une session Pokémon. J'en sais rien. Il faut peut-être que je fasse du Valkyrie à Chronicle. Ceci, déjà, que j'en ai un peu en avance. Mais je devrais peut-être faire un deuxième chapitre d'avance. Comme ça, je suis sûr d'être tranquille. Donc, sur ce, les amis. Je vous dis à tous. Ciao, à plus. Et vivement, le prochain épisode. Un nid. Salut, à plus. Il est au bout de mes rêves. Je suis prêt à tout. On ne veut jamais l'aventure de sa chaîne. Et que la chance soit au rendez-vous. Oh, t'es mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada